Véritable fléau mondial, la corruption gangrène plusieurs pays au sein desquels le système politique, économique, voire même socio-culturel est miné par ce mal tant décrié aujourd'hui. La corruption suppose d'avoir deux personnes. Il y a l'une qui demande un service et l'autre qui fournit ce service. On parle de corruption active lorsque un citoyen va proposer des madéshabanes à un agent de l'État. Et on parle de corruption passive lorsque l'agent de l'État vous met en situation de corruption. C'est-à-dire, il vous dit, écoutez, faites quelque chose, les citoyens, faites quelque chose. Et là, il s'agit donc d'une corruption passive. Il vous incite à la corruption. En République du Congo, les pouvoirs publics ont institué une commission nationale de lutte contre la corruption dont les missions sont celles de sensibiliser et constater autour de ce fléau véritable fléau au développement. On s'est aperçu que le développement dans les pays du sud était retardé par la corruption. En ce sens que beaucoup d'argent envoyé par les pays du nord vers les pays du sud était détourné par les pratiques de corruption. Dans les années 2000, il y a même eu des initiatives qui consistaient à demander aux sociétés pétrolières de rendre publiques les sommes d'argent qu'elles versaient au pays dans lequel se faisait l'exploitation du pétrole. Il y a eu des initiatives, par exemple, l'ITE, l'initiative sur la transparence sur les industries extractives. Il y a eu la coalition publiaire ce que vous payez. Tout ce sont des initiatives qui vont dans le même sens du rapport Blumenthal où on a voulu quand même que l'on ait un peu de transparence qui permette de lutter contre la corruption. Signalons que c'est l'ONU à travers le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, qui a décrété cette journée mondiale de lutte contre la corruption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...